bonjour comment peindre du feuillage à l'aquarelle alors c'est une question que beaucoup d'entre vous se posent et bien aujourd'hui je vous propose de répondre à cette question comment peindre du feuillage et de la végétation à l'aquarelle par quelles astuces techniques et bien c'est ce que nous allons voir dans ce tuto je vous propose en première partie de comprendre les jeux d'ombre et de lumière et ensuite dans une deuxième partie et bien vous allez peindre un arbre lointain des arbustes dans un paysage une plante en peau plus proche et je vous montrerai également comment faire naître du relief et petit bonus comment faire de l'herbe très rapidement et bien à tout de suite je m'appelle ariane depuis toujours j'aime dessiner et peindre dans ma vie professionnelle que ce soit en graphisme ou en conception d'outils digitaux je me suis rendu compte de l'importance et la nécessité de revenir au dessin main dessiner et peindre la nature et les fleurs à l'aquarelle sont pour moi source de sérénité énergie et créativité le dessin n'est pas une histoire de don mais d'apprentissage il faut pouvoir regarder découvrir s'inspirer donc dans les vidéos nous aborderons des techniques de peinture pour vous aider à démarrer à vous améliorer mais je vous y emmènerai également dans des histoires de fleurs de peintre d'art et d'histoire à travers les émotions que nous éprouvons devant la beauté de ce que nous voyons nous avons envie d'en reproduire les couleurs et les formes et nous découvrons notre créativité tout simplement voilà dans cette première partie nous allons parler de l'ombre et de la lumière et pour arriver à comprendre tout ce jeu ces effets que nous donne cette si belle lumière mais également l'importance de l'ombre je vous propose de commencer par regarder ce qu'il se passe dans l'art parce que c'est intéressant d'aller voir ces peintres célèbres et les techniques qu'ils ont adopté parce que cela peut nous inspirer et bien je vous invite à cette découverte une façon de comprendre comment les ombres et la lumière peuvent créer une ambiance et de regarder ces tableaux réalisés dans ce que l'on appelle le clair obscur dans une peinture c'est le contraste entre les zones claires illuminées et les zones sombres et on dit qu'un tableau est en clair obscur lorsque ce contraste est très important voici par exemple ces tableaux réalisés par les peintres célèbres comme georges de la tour rembrandt ou le caravage et vous verrez que le fond est très sombre ou bien ce qui entoure le sujet principal qui veut être mis en avant et lui mitre de façon très sombre très foncé pour pour vraiment donner une ambiance particulière faire ressortir le sujet principal qui est lui illuminé cet autre tableau de canaletto nous montre bien les perspectives et les ombres projetées dans un paysage de ville ici à venise la lumière est presque transparente la scène est prise dans l'après midi Monet aimait créer des séries de peintures ayant le même sujet mais à des heures différentes de la journée ainsi dans ces meules on observe bien la différence des couleurs et des ombres portées alors j'adore cet artiste edouard hopper avec ses tableaux fascinants et mystérieux dégageant une certaine ambiance la lumière arrive de la gauche éclairant une face de la maison et le phare mis ainsi en avant et les jeux d'ombre sont très forts avec la campagne environnante déserte et vallonnée alors pour comprendre l'ombre portée je vais vous montrer maintenant ces principes sur un dessin d'une sphère et d'un cube et vous verrez qu'en fonction de l'axe de la lumière l'ombre sera portée et sera plus ou moins présente plus ou moins allongée donc ceci va nous permettre de voir comment nous allons pouvoir nous aussi dans un paysage que nous allons peindre amener cette ombre pour amener ce relief dans cette deuxième partie donc nous allons voir différentes techniques d'aquarelle pour réaliser ce feuillage et cette végétation et voilà pour bien comprendre je suis partie de l'idée de vous faire un tableau en plusieurs étapes en commençant avec un arbre lointain et puis on va à mi plan je vais dire on va réaliser deux arbustes et ensuite nous verrons une plante qui sera vraiment au premier plan et donc un peu plus détaillée et puis je vous aborderai des autres petites choses comme de l'herbe et également comment mettre en valeur une aquarelle en lui donnant beaucoup plus de relief je commence mon aquarelle sur le feuillage par le plan du fond qui va représenter un arbre lointain et pour cela j'utilise la technique du lavis en peignant sur un fond préalablement mouillé mon ciel avec un bleu très pâle ensuite j'appose du verre très léger à l'emplacement de mon arbre et vous voyez il se dilue légèrement et se fond dans le ciel ensuite je vais repasser par petites touches de verre plus foncé et amener petit à petit l'arbre mais en le gardant toujours très léger et très fondu et on mettra un peu plus foncé du côté gauche là où se trouve l'ombre de l'arbre alors maintenant j'ai réalise le second plan de ma composition ici des arbustes qui vont se positionner à gauche et à peu près au milieu de ma page donc j'y mets directement sur le papier sec des fonds dans deux verres différents ensuite par tapotement j'amène petit à petit un peu plus de couleurs en laissant des parties très claires et d'autres moins et ainsi se forme au fur et à mesure le relief de l'arbuste alors je commence à peindre un petit peu la campagne environnante et donc nous allons imaginer que nous avons comme une prairie ou un champ donc on 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 et puis ensuite j'ai envie d'amener à l'avant-plan une plante en peau donc je l'ai dessiné à l'avant-plan et puis comme elle est proche de nous et de notre oeil nous en voyons un peu plus de détails donc là on va former le pot et on va former une branche avec des feuilles dessinées où nous verrons un petit peu plus de nervures on 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 Alors ici je vous montre une technique très simple pour réaliser de l'herbe et pour cela il faut utiliser un pinceau en éventail vous voyez il a quelques poils un peu étalés en éventail et donc cela nous donne la possibilité en un coup de tracer plusieurs petits traits et nous les faisons un peu les uns à côté des autres pour former une sorte de zone d'herbage un peu plus haut qui n'a pas été tondu par exemple dans une pelouse et puis ensuite avec un pinceau fin je vais ramener à l'intérieur des zones un petit peu plus sombres pour qu'il y ait quand même un peu de relief dans cette herbe et puis je vous remercie à l'intérieur des zones un peu plus haut alors maintenant je voulais vous montrer comment vraiment l'ombre et des parties peintes plus foncées peut vraiment amener un relief très différent à une composition et pour cela vous allez voir je vous ai amené une zone dans la partie intérieure de ma composition comme s'il y avait vraiment un dénivelé qui s'était passé qui pourrait être un petit ravin, une rivière, quelque chose comme ça mais vous voyez du coup toute votre composition elle est moins plate et elle amène une autre ambiance j'espère que tout cela vous aura apporté de nouvelles vu sur l'aquarelle et vous aura donné l'envie d'aller encore plus loin de tester, d'essayer, n'hésitez pas même si vous êtes débutant il faut toujours démarrer, commencer, faire plusieurs essais et puis un jour ça vient, c'est chouette et c'est toujours très agréable et bien je vous invite évidemment à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton ici en dessous et puis à aller voir mes autres vidéos techniques ou sur les fleurs, je vous raconte toujours des belles histoires et puis nous partirons encore en voyage et puis je voulais vous dire si vous entendez temps en temps quelques ronflements à l'arrière de mes vidéos c'est parce que c'est mon gentil chien Aristote un cavalier King Charles qui est toujours près de moi il ne me quitte pas et puis il aime bien accompagner de sa voix mes vidéos et bien à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !